Salut, bienvenue à vous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'adresse à ceux qui font le Joy Challenge et ma première question c'est comment ça va chez vous ? J'espère, j'espère que vous vous êtes fait plaisir et que vous vous faites plaisir. Au cours de ce Joy Challenge, nous célébrons notre joie, notre joie de vivre. Je vais vous parler dans cette vidéo de ce que j'ai fait depuis le début du mois de mars et puis d'un petit jeu, le jeu du merci c'est cool. Allez, c'est parti, on y va. Un de mes petits plaisirs, vous savez, c'est cuisiner ou pâtisser, surtout pâtisser, parce que je suis un bec sucré et j'aime bien créer des gâteaux, etc. Donc là, j'ai essayé ce mois-ci de refaire le gâteau Trois Frères, vous savez c'est un vieux gâteau. Donc je suis allé chercher le reboule, les vieilles recettes des frères Julien, essayé de recréer ce gâteau. Là, vous me voyez en train de faire des calculs, parce que j'ai un moule Trois Frères depuis longtemps, je rêve de faire un gâteau Trois Frères. En fait, d'en recréer un, sans gluten et sans lait. En plus, je ne sais pas s'il y a vraiment des gens qui font ce type de gâteau encore aujourd'hui, c'est tellement vieux. Mais ce n'est pas grave, j'ai décidé de recréer un gâteau Trois Frères à ma façon. Donc un gâteau Trois Frères, c'est avec de l'angélique confite, etc. Donc voilà, j'ai passé une super après-midi à pâtisser, à faire des essais, etc. La recette était pas mal, elle était pas mal réussie. Mon mari a adoré, moi je suis exigeante, alors bon, je me suis, je dois encore améliorer des petites choses. Et puis ensuite, quand ça sera bien, je prendrai une jolie photo, et puis je mettrai ça soit dans un de mes livres de recettes perso, soit je vous le mettrai en ligne sur la chaîne. Mais voilà, c'était, ça fait partie de ces petites joies. Si vous aimez ça, cuisiner et pâtisser, ça fait partie des petits, des petits, et même je dirais même des grands bonheurs de la vie. Parce qu'après, il y a le plaisir de déguster aussi. Alors, je vous ai dit que quand je fais des joy challenges, des choses comme ça, je fais un petit jeu. Vous avez vu, c'est le jeu de merci, c'est cool, c'est-à-dire que j'essaie de penser le plus souvent à le dire. C'est pas de la méthode Coué, c'est beaucoup plus que ça, parce que je le dis pas de façon complètement artificielle. J'essaie de reconnaître, quand je dis merci, je dis merci à l'univers, quoi. Les bonnes choses, je dis merci, c'est cool, j'ai passé une belle après-midi. Et j'essaie de penser à dire ça le plus souvent possible. C'est un jeu qui est extrêmement puissant. Plus vous le faites, plus vous vous rendez compte que vous avez envie de le faire, et plus vous avez des raisons de le faire, et plus l'univers vous amène des belles choses à vivre et des belles expériences. Essayez de prendre l'habitude de faire ça, de dire merci, c'est cool. Moi, je dis merci, c'est cool, par exemple, pour ma cure de green smoothie. Tous les matins, je bois ça, je me dis merci, c'est cool. Je prends soin de moi, je prends soin de ma santé. C'est cool, les green smoothies. Non, mais c'est vrai. Prenez l'habitude, ne me croyez pas sur parole, faites-le. Dites merci, c'est cool, merci, c'est chouette, merci, c'est sympa. Dites-le et regardez ce que ça fait sur vos émotions, et comment ça change votre journée. Alors, parmi les petits bonheurs, les petites joies, depuis le début du mois de mars, on a commencé à planter chez nous. Alors, vous me connaissez, vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je n'ai pas du tout la main verte, c'est une catastrophe. Donc, je le fais avec mon petit. D'abord, c'est l'occasion de partager de la joie et des moments avec lui. Là, il a essayé de lire un petit peu la notice d'emploi, parce qu'il est au CP, il apprend à lire. Et puis après, on a passé un bon moment à faire ses plantations. Lui, il a la main verte. Donc, normalement, ça devrait prendre, ça devrait réussir. Ce sont des aromatiques pour la cuisine, des herbes aromatiques. Et puis, j'ai trouvé tout ça chez Action. En ce moment, c'est vrai que c'est la saison, vous en trouvez plein, à des prix tout à fait abordables. Dans des magasins comme Action ou même chez Aldi, bientôt, ils vont en mettre à la vente, j'ai vu, dans le catalogue. Donc, mais c'est cool. Merci, c'est cool. Merci, c'est sympa. Merci, c'est chouette. Merci, c'est des bons moments passés ensemble. que de faire ses petites plantations pour les beaux jours qui arrivent. Parmi les petites joies, et peut-être même que c'est des grandes joies, il y a le shopping. Ah oui, mais le shopping, voilà. Moi, mon mari ne comprend pas bien. Bon, parfois, ces messieurs ne comprennent pas bien le plaisir que nous, les femmes, nous pouvons avoir à aller dépenser des sous pour acheter quelques petites bricoles, soit de décoration, soit des vêtements. Et oui, c'est un plaisir. Moi, je suis allée chez Zodio, j'ai décidé que je resterais vraiment le temps nécessaire. J'ai dû rester là-dedans pendant 1h30 à 2h, donc c'était long. Et pour dénicher des trouvailles, voilà, pour faire une belle table pour les fêtes de Pâques, je ferai une vidéo à ce propos. J'étais toute contente, j'ai acheté des nichoirs, des lapins recouverts de mousse verte, etc. Des jolies serviettes de table. Enfin, bon, pour moi, c'était que du bonheur. Et là encore, je dis, mais merci, c'est cool. Merci, c'est chouette. Merci, c'est très, très sympa. Au fond, ce jeu de merci, c'est cool. D'abord, moi, je trouve que ça me rend joyeuse de dire ça. Mais ça revient à... c'est comme remplir son carnet d'appréciation. Je vais vous montrer, en parlant de carnet d'appréciation, ce que j'ai acheté. Alors, vous avez vu, c'est vraiment des décos de petites filles, parce que j'ai pris... Je suis magique avec une licorne. Je m'en fous, j'y crois, voilà. Et puis, des stickers, mais comme une gamine, quoi, voilà. Et... enfin, moi, j'adore ça. Personnellement, j'adore ça. Je m'en fous. J'ai pris ça au rayon... Oui, je m'en fous, comme c'est marqué sur le carnet. J'ai pris ça au rayon... Il me semble enfant ou un truc comme ça. Donc, vous voyez, parce que j'ai adoré le côté ludique. Et je vous ai dit, il faut prendre un carnet qui vous plaît. Et ce carnet, il me plaît. C'est la bonne tâche. Je peux le mettre dans mon sac à main. Et puis, j'aime bien écrire dedans. Et j'aime bien coller des stickers. Alors, vous allez dire, mais c'est complètement infantile. Oui, oui, je sais, je sais. Mais j'assume. J'assume de jouer, mes amis. Je joue comme quand j'avais 8 ou 9 ans. Donc, j'écris là-dedans des affirmations. Les choses que j'ai aimées dans la journée, etc. Et puis, je colle mes petits stickers comme si j'étais une enfant. Mais ça, c'est du pur bonheur. Il faut savoir retrouver son âme d'enfant. C'est important. Et c'est là où se trouve aussi la joie. Donc, voilà, j'ai mon petit carnet. J'en suis très, très, très contente. Et moi, je trouve que, ouais, merci. C'est cool. C'est très, très cool, ce petit carnet. Quand vous prenez l'habitude de faire ça, c'est-à-dire, vous vous levez le matin, vous dites merci, c'est cool, il y a un beau ciel bleu. Et puis, s'il pleut, vous dites merci, c'est cool, il pleut. Quand vous prenez cette habitude de dire merci, c'est chouette, de regarder les choses chouettes, même très, très simples autour de vous, vous enclenchez quelque chose d'extrêmement puissant, je l'ai dit. Et vous recevez dans votre journée, même dans les choses très simples, des surprises. Je vais vous donner un exemple. Je suis allée faire mes courses chez Aldi. Chez Aldi, toutes les surprises que j'ai trouvées là-bas, incroyables. Pourtant, Aldi, c'est vraiment pas, voilà. Regardez, j'ai trouvé des pensées. À 1,99€, les 10 barquettes. Les tulipes sont sorties. À 1,99€, les 9 tulipes. J'étais là, ouais, c'était la surprise. Je dis, merci, c'est cool, ouais, merci. Je fais des green smoothies. J'ai trouvé des épinards frais chez Aldi. J'ai trouvé des biscuits sans gluten. Vous avez vu les biscuits que je vous ai montrés ? Sans gluten et sans lait. Je veux dire, ils ont fait un spécial sans gluten et sans lait. J'en revenais pas. Quand je suis passée, je dis, merci, c'est cool, merci, c'est cool. Quand vous dites merci, c'est cool, l'univers vous répond. L'univers vous répond, mes amis. Et vous avez plein de petits bonheurs comme ça qui vous arrivent, des surprises. Je pensais pas trouver ces épinards frais. Je pensais pas trouver les pensées. Tiens, les citrons. Il y a quelques jours avant, je me suis dit, il faut que je fasse des citrons confits. Peut-être même que je ferai une vidéo dans la recette de la semaine pour montrer comment je fais mes citrons confits. Et je me suis dit, mais il faudra des citrons bio. Ça coûte un peu cher, vous le savez. Je vais chez Aldi, je vois citrons bio. Mais merci, mais c'est cool, quoi. Et c'est pour ça que je vous dis, vous allez dire, elle est pleine d'enthousiasme. Mais c'est vrai. Quand vous dites merci, c'est cool, vous permettez à l'univers de vous le faire dire encore. Vous avez des surprises dans votre vie. Et le soir, quand vous vous asseyez pour écrire dans votre carnet d'appréciation les belles choses et les bonnes choses et les surprises qui vous sont arrivées dans la journée, vous vous rendez compte qu'il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Et moi, je vous assure, écoutez, faites le test. Ça vient de ce petit jeu du merci, c'est cool. Dites merci, c'est cool et vous verrez. En parlant de merci, c'est cool, bien sûr, je vais revenir sur les tulipes. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'au printemps, j'adore, j'adore cette saison des tulipes. Et là, c'est vrai que chez Aldi, ça y est, c'est reparti. 1,99€ les 9 tiges. J'ai pris donc 3 tiges. J'adore les tulipes, j'adore ce moment. Pour moi, ça signe le retour, le retour des beaux jours. Là, ça y est, les jours rallongent, les tulipes reviennent. En plus, ce sont des fleurs que je trouve magnifiques. Donc voilà, très simplement, je les mets dans de jolis vases. Je les mets un petit peu partout dans ma maison. C'est du pur bonheur, c'est de la pure joie. La tulipe, elle est joyeuse, quoi. Et on peut lui dire merci à la tulipe. Mais oui, merci tulipe, merci parce que t'es trop cool. Merci, c'est cool. Voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a terminé un petit peu sur les tulipes et je pense que c'est une bonne idée parce qu'on est au printemps. Essayez le jeu du merci, c'est cool. Et puis, j'espère que votre Joy Challenge avance bien et que vous vous faites plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis salut, mes amis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501